... ... Et alors, le pitivier, moi je le connaissais sous sa forme feuilletée. Feuilletée, oui. C'est-à-dire un peu... Au fait, les galettes à la frangipane ou à la crème d'amandes telles qu'on les mange aujourd'hui, qui sont épaisses, ce sont des pitiviers. Voilà, exactement. Mais ça, c'est juste le fondant. Le pitivier fondant. Que des amandes, du sucre, du beurre et des oeufs. C'est un peu comme un gros financier ? Exactement. Avec un glaçage. Avec un glaçage, c'est du fondant. C'est magnifique. Et avec un décor absolument splendide. On va découvrir ça au cours de l'émission. C'est facile à faire ? Très, très, très simple. D'accord. En gros, c'est comme un 4K. Non, mais il faut le coup de main quand même de Stéphane. Vous verrez, c'est très, très simple. Évidemment qu'il faut le coup de main de Stéphane. Mais avant de nous occuper du pitivier, on va s'occuper... Ah, il y a un autre gâteau à tour, c'est le nougat de tour. Oui. Qui est d'ailleurs, qui utilise pas mal d'amandes, qui est un gâteau aux amandes. Ça tombe bien, on ne va pas en parler. On va retourner peut-être à la recette pour s'intéresser à ce pitivier fondant. Oui. Alors, tu as dans ton cul de poule... Dans le cul de poule, il y a des amandes. Des amandes. Et du sucre. Bon, c'est de la poudre d'amandes. Ça, c'est en forme de poudre, mais j'ai préparé chez moi. Mais non. J'ai une broyeuse, donc j'écrase les amandes. Le sucre a une broyeuse. Une broyeuse qui date à peu près de 50-60 ans, avec des cylindres en granit, et on passe ça cinq fois pour arriver à une poudre d'amandes quelquefois. Alors, quel est l'avantage par rapport à acheter de la poudre d'amandes déjà moulue ? Pour les particuliers, ça va plus vite, et puis ils ne peuvent pas écraser les amandes eux-mêmes chez eux. Oui, non, mais justement, pourquoi est-ce que toi, tu t'embêtes à faire ? Oui, mais parce que moi, j'ai une texture, on retrouve le grain de sucre et tout ça. Voilà, on choisit son grain, on garde un certain moelleux. Un certain moelleux, exactement. Voilà, ok, super. Oui, parce que la poudre d'amandes, ça a tendance à sécher quand elle est trop fine. Oui, et puis il y a poudre d'amandes, il y a plusieurs qualités. Oui, et puis on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il y a plusieurs qualités. Tandis que là, il a des belles amandes. Ensuite, vas-y, alors tu as des œufs. Là, les œufs, donc on va mettre… Combien que tu en mets ? Donc là, on est parti sur une préparation de 1 kg. 500 g de sucre, 500 g de poudre d'amandes, enfin d'amandes. Dix œufs. On appelle un temps pour temps. Temps pour temps, exactement. 500-500. C'est du sucre glace ou du sucre semoule ? Sucre semoule. Sucre semoule, voilà. Non, parce que le sucre glace est plus fin, va donner une texture plus fine. Mais là, du sucre semoule, ça garde un petit constillant. Est-ce que tu cuisines, Laurent ? Vaguement. Qu'est-ce que tu dis ? Je demande à Laurent si il sait cuisiner. Non, mais je m'y connais parce que j'ai appris et j'en ai même fait un livre avec une collègue. Ah, bah oui ! Absolument. Elle s'y connaît, Nathalie Elal. Regarde, d'ailleurs, c'est pas très dur. Il suffit de demander et on va tout de suite voir la couverture qui s'affiche. Si c'est bon pour moi, j'aime ça à tous les niveaux. Si c'est bon pour la santé, si c'est bon pour le porte-monnaie, si c'est bon pour le goût, si c'est bien choisi. Je pose que des questions parce que moi, je ne cuisine pas. Je suis un parano de tout ce qu'on met dans une assiette. J'ai la trouille de tout ce que je mange. Mais maintenant, grâce à Nathalie Elal, qui est une experte, je mange mieux. Tu vas manger le pithivier quand même. Oui, ça, je vais le manger le pithivier. Il n'y a pas de problème. Ça, alors là, je n'ai aucune phobie alimentaire au niveau des desserts. D'autant que le chef, il a fait un pithivier aux couleurs de midi en France. Bravo. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Oui, ça s'applaudit. Bien sûr. Alors donc, on a notre poudre d'amande, notre sucre. En gros, le pithivier, c'est un 4 quarts. 500 grammes de sucre, 500 grammes de poudre d'amande, 500 grammes de beurre et 500 grammes d'œuf. D'accord, c'est-à-dire qu'on remplace la farine par de la poudre d'amande. Voilà, il n'y a pas de farine. On ne remplace pas la poudre d'amande et on fait une sorte d'œuf. C'est un peu un appareil à financier. Sauf qu'on met les œufs entiers. Dans le financier, on met du blanc. Du blanc et le beurre noisette. 500 grammes de beurre ? Oui, il y a du beurre. 500 grammes de beurre ? On n'est pas loin du Queen Haman, là ? Non, non. Alors, attends, stop. Tu sais quoi ? On ne répond même pas. Nathalie était en Bretagne la semaine dernière, à Péros-Guirec. On n'est pas loin au niveau de la recette, de mémoire. Queen Haman, c'est une pâte à croissants. Voilà, c'est une pâte à croissants roulée dans le sucre. Avec du beurre et du beurre et du beurre. C'était... Et encore plus. 500 grammes de sucre, 500 de beurre ? Oui, et tu sais, Nathalie, ce n'est qu'un quart. C'est-à-dire 25% de beurre. Exactement. Ce que tu trouves à peu près dans un sablé bien fait, c'est environ entre 23 et 25% de beurre. Un sablé, oui, c'est 500 grammes de beurre pour un quai le sable. Donc, ce n'est pas plus gras qu'un beau sablé. C'est bon. Alors, les œufs dedans. On met les œufs. Oui, OK. On vérifie qu'il n'y a pas de coquilles, bien sûr. Et après, on y va tranquillement. Tu sais quoi ? Je vais te laisser touiller. Oui. Ce n'est pas que je ne le ferai pas, mais on doit s'occuper quand même d'un mariage quasi-royal. Les amis, on est toujours bien à Gien avec Laurent Petit-Guillaud, mais toute votre équipe, au milieu des Giennois qui attendent une chose, la recette. Eh oui, eh oui, parce qu'on leur a promis du pitivier. Et croyez-moi. Alors, le chef, je regarde parce que c'est un jour un peu particulier pour lui, Stéphane. Stéphane Langevin, c'est un peu particulier. Il est là, mais il n'est pas là en même temps. Je sais où il a sa tête aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est, ta tête ? Elle est à Montargis. Pourquoi ? Ma fille passe son bac ce matin. Oh ! Et sa fille Océane passe son bac cuisine. Cuisine. Attention, bac pro. On lui souhaite tous croiser les doigts pour elle. On va passer deux ans à Tours en gastronomie, dans un restaurant à Tours. C'est Océane qui va partir dans un restaurant gastronomique à Tours pour commencer sa carrière de cuisinière. Et ma grande-fille Marion est aussi également à Tours en fac de médecine. Génial ! Génial ! Alors, montre-moi. Allez, Océane. Papa compte sur toi. Puis moi aussi, je surveille. Donc maintenant, nous allons mettre un peu de rhum. Ah, quand même ! Quand tu dis un peu, c'est un peu. On en met. Il faut que c'est le coup, quand même ! Les choses sérieuses commencent. Du vieux rhum. Bon, du vieux rhum. Du vieux rhum. Oui, alors du vieux rhum. C'est pour ça qu'il a cette couleur. Il a pris la couleur du fût. C'est indispensable ou on pourrait le remplacer ? Non, non, du rhum. Du rhum, d'accord. Faites pas comme certains qui mettent du kirsch, du grand marnier. C'est du rhum. Ça va pas, non. Et on peut pas faire sans attire du tout. Nathalie, pourquoi cette question ? Non, par exemple, je dis à n'importe quoi, mais pour des enfants. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans, mais je le remplace. C'est autre chose. Après, c'est cuit, ça parfume. Elle voulait mettre un quart de rhum. Je vais lui expliquer. Sinon, pour l'enfant, il faut manger du kouinamane. Pardon, je n'ai pas entendu le chef. Il faut manger du kouinamane. Voilà, t'inquiète. Renvoie l'envoie. Rivalité culinaire. Non, Nathalie, je te rappelle, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent, tous ces gâteaux qui sont cuits avec l'alcool à l'intérieur, c'est pas comme quand tu fais une crème pâtissière où tu rajoutes du rhum. Là, ça va rester un petit peu à l'alcool. Là, le gâteau va cuire, donc tout l'alcool va s'évaporer. Bien sûr, bien évidemment. Il ne restera que l'arôme. Mais bon, sinon, ils n'en mettent pas. Un beurre manié, enfin en tout cas, en pommade. On va laisser la veille au soir dehors, tranquillement, de cette chaleur-là. Dehors ? Non, dans la cuisine. Dans la sortie du réfrigérateur. Et ça, on va l'incorporer ? Voilà, et là, on incorpore... Avec une œuf, comment ça s'appelle ? Attends, dis pas. Une spatule. Comment ça s'appelle cette ustensile ? Une spatule ? Une truelle ? Non, une œuf ? Maryse ! Non. Une palette ? Les gens, ils ont dit une palette. Ah, j'ai entendu. Une corne. Une corne ! Absolument. Non, non, mais il m'a aidé. Il m'a aidé, il m'a fait ça. Il m'a fait ça, donc automatiquement... Un coup de corne dans le cul de poule. Voilà, on est un peu à la ferme, quand même. On parlait d'adolescence. Alors, Héléna, elle était comment, quand elle était adolescente ? Ah oui, éprouvant. Terrible, hein ? Terrible. Maman, on a dit qu'on parlait pas... Maman, 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 maman... Dis que j'étais très gentille, que tout allait bien. Ça allait bien, quand même. Non, mais elle s'appelle pour faire le buzz, parce que maman... C'est épouventable. Voilà, très bien. C'est la maman d'Héléna, parce qu'elle habite juste à côté, au Chou. Voilà, elle nous a rejoints, c'est la maman d'Elena Morna C'est Françoise Françoise, vous pouvez goûter le gâteau, le pitivier Et nous dire ce que vous en pensez Parce que sinon, allez-y tout de suite Parce que sinon, Elena va se jeter dessus, je la connais Vous savez comment elle est gourmande Oh là là, tiens Les chaffrons pas déjà, c'est une fille Allez-y, allez-y, je vous laisse faire Alors, Laurent, comment est-ce qu'on a fait ce pitivier ? En deux secondes, on a en fait mélangé Alors, Françoise ? Il est très léger, très bon Voilà, comme votre fille Oui, bon, c'est bon Donc, la recette, c'est simple On a mélangé un temps pour temps De sucre, de poudre d'amande Deux et de beurre Voilà, et du rhum Un petit peu de rhum pour l'arôme Et puis après, on fait un glaçage Le glaçage n'est pas obligatoire si on n'est pas doué Ah ben, ça fait quand même envie Ah non, mais ça donne son petit effet, le glaçage Ça fait la finition Ah ouais Nathalie, qui attaque sa troisième part déjà Nous en parle avec beaucoup de ferveur Laurent Petit-Guillaume, lui aussi Il n'a rien contre Non, l'exercice, c'est quand même d'arriver à s'exprimer Avec du pitivier dans la bouche C'est léger Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est un gâteau Qui est léger, parfumé Le petit glaçage, il faut absolument le petit glaçage Sinon, ça n'a aucun intérêt Le petit côté un peu C'est un gâteau qui voyage très très bien Qui croque et en dessous, il y a une deuxième Un effet, vous savez l'effet Le double effet ? Voilà, qui est... Là, on est dans la saveur La douceur, l'onctuosité Le moelle-ouine avec un petit lait de chèvre C'est parfait Ah si ? Vas-y Quel courage Stéphane Langevin Je dois dire Une unanimité sur ce gâteau Ah oui, merci Voilà Qui plaît à tout le monde Il faut aimer les amandes, bien entendu Parce que c'est largement quand même Ce goût d'amande qu'on aime d'ailleurs Mais qui n'est pas soutenu par de l'amande Moi, l'amande amère me gêne Là, c'est juste de l'amande douce L'amande douce, oui L'amande douce, c'est merveilleux Parfait Et on n'a pas fait une spéciale dédicace Midi en France Il nous a fait un gâteau Midi en France Je ne sais pas si on le voit Oui, mais là, il va être à l'envers C'est ça le problème Voilà, oui On aime beaucoup ici Le pitigier Allez-y Alors oui, il y a Elena Morna Qui est partie Vous trouvez ça comment ? Elle est en train de papoter C'est très bon Ah, c'est très bon Et toi, t'as goûté, Elena ? Moi, j'attends Si quelqu'un me laisse une petite part Mais comme je suis généreuse Et jamais épouvantable Je partage Ah, voilà Maman ne répond plus à Vincent Ne dis rien, maman Ne dis rien Maman, tu dis rien Allez-y Je te préviens Manou, tu sais quoi ? Françoise On va rester ensemble Pendant qu'Elena est loin Qu'elle distribue Puis on va se parler Qui n'en a pas eu ? On va découvrir un petit peu Merci à Laurent Petit-Guillaume Merci à toute l'équipe Et vraiment, je conseille de venir ici à Gien On est bien accueillis Tu ne peux pas revenir lundi prochain ? Allez, je reste là Je reste là Tu es pas très loin, tu es à tour D'accord D'accord Les amis, on est bien avec les génois Merci aux pâtissiers Merci à la maman d'Elena D'avoir si élégalement goûté ce gâteau Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde Et ensuite, on se retrouve ici même Demain, à Gien, en Bordeloire Il faut dire qu'on est bien ici Voilà Bon appétit Pas trop de gâteaux, hein Juste ce qu'il faut A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada